Et nous allons accueillir à présent sur ce plateau Myriam Brice, c'est un petit peu la locale de l'EDAP, journaliste à France 3, à Tarn, à Albi, donc dans la rédaction qui vous propose chaque soir une édition locale. Pour vous Myriam, le festival a débuté hier soir déjà. Oui tout à fait, alors c'était pas la même ambiance qu'on peut entendre ici avec le fait, parce que j'étais au Grand Théâtre d'Albi avec Adabo. Donc il s'a le comble entouré des fans de la première heure, ils connaissent les chansons par cœur, et je peux vous dire qu'il est en la mémoire, parce qu'il en a eu plus de 500. Ce que je retiens de cette soirée, c'est la population particulière de cet artiste. Avec son public, il a fait une cité de plus. A ajouter des morceaux à son tour de chant, guitare à la main, à la demande des spectateurs. On regarde tout de suite le reportage avec les images signées Mathieu Chouvent. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Une entrée en scène qui débute par une déclaration, un peu timide. Salvatore Adabo prend le coup de son public avec une petite appréhension. Pourtant, ce soir-là, comme tant d'autres depuis plus de 50 ans, les spectateurs sont déjà conquis. C'est quelqu'un que je vois tous les 15, 18 ans, mais il est fidèle à lui-même, honnête, sincère. Et en plus, je trouve qu'il devient un peu rocker dans son répertoire. C'est surprenant. Il y a quand même son écriture, sa poésie et son âme, son âme qui est magnifique. Nouvelles chansons plus rythmées et bien sûr les succès d'avant. Adabo chante, joue, esquisse, quelques pas de danse et surtout partage. Je me vois passer une belle soirée. C'était en même temps assez enlevé par moments et quelquefois nostalgique, quelquefois émouvant. Je pense que c'est une belle personne en fait. Un cancer inoubliable pour certains qui ont souhaité adresser un message personnel à l'artiste. Salvatore, Salvatore, on a passé un moment merveilleux, un partage de la joie, de la paix, comme tu sais si bien nous l'offrir. Parce que c'est vrai que ça fait des années, des années qu'on te connaît, depuis les années 60 et chaque fois tu nous apportes un nouveau message d'espoir, d'amour. De part et d'autre de la scène, un seul mot vient à l'esprit pour cette soirée, générosité. Vous l'avez entendu, les spectateurs ne tarissent pas d'éloges sur cet homme. Alors à Salvatore Adabo, est-il aussi aimable que je pense ? Bien la réponse est oui. Après son concert, il nous a accordé une interview. Et après nous avoir salué chaleureusement, il n'a pas hésité à s'excuser pour nous avoir fait patienter. Il nous a expliqué qu'il n'a accordé des interviews rarement avant ses concerts parce que ça lui abîme les cordes vocales. Nous lui avons proposé de répondre non pas à quelques questions, mais de nous dire simplement ce qu'il pensait avec ces mots que nous lui avons suggérés. Nous écoutons vraiment ses réponses. Le public, pour moi, c'est mon miroir. Oui, c'est mon maître même, je fais tout pour le public. Tout en restant moi-même, j'espère, et en n'utilisant pas des stratagèmes et des trucs pour le fidéliser. Mais tout converge vers le public, façon du montre. Moi, je suis tributaire de la sympathie que le public a ou n'a pas pour moi. Donc, s'il me montre sa sympathie, je ne vois pas au monde quoi, je ne lui montrerai pas la mienne. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui sans doute, j'ai l'image de chanteur fleur bleue. J'aime bien le mot, mais je ne suis pas que ça. Et j'espère qu'avec les années, on a remarqué qu'il y a des choses qui me touchent et que je dénonce, soit sérieusement, soit dans l'humour, parce qu'avec l'humour, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des mots qui m'écorchent les lèvres. Je ne dirai jamais ma carrière, mon parcours, je dirais. Je ne sais pas, carrière, c'est presque une routine. Et je fais tout pour éviter la routine. À mes débuts, les premières chansons d'adolescents, elles étaient souvent des amours déchirés. On a tendance à dramatiser un peu. Maintenant, je sens l'amour plus serein. Mais c'est l'amour aussi sous forme d'amitié, sous forme de respect. On peut le revendiquer. On peut vouloir vieillir ensemble. Par rapport à mon public et moi-même, je ne dirais pas que nous vieillissons ensemble. Nous marchons ensemble. Jusqu'où ? Allez savoir. Merci beaucoup, Myriam Brice, pour cette très belle interview du grand Adamo. Sous-titrage Société Radio-Canada